Bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies de cette pleine lune du 23 mai 2024. Pour rappel, la pleine lune c'est le moment où la lune est pleinement visible dans le ciel. Et c'est le moment parfait pour se libérer, se délester énergétiquement. Cette pleine lune du mois de mai a lieu dans le signe du Sagittaire et est appelée pleine lune des fleurs. Sagittaire, signe de feu, du changement, de l'aventure, du voyage, de la communication, de l'ouverture et de la liberté. En Sagittaire, cette pleine lune vient nous faire comprendre, en plein cœur, que nous ne vivons qu'une fois. Sans parler de réincarnation, cette vie que nous vivons actuellement ne se produira qu'une seule fois. Il est temps de s'en rendre compte, de se rendre compte qu'il est important de la vivre, de la manière la plus intense et juste pour nous. Cette pleine lune nous invite à nous libérer de nos entraves pour profiter de la vie. Dire un grand oui à l'aventure, à l'improvisation. A dire un grand oui aux cadeaux que nous offre la vie, à libérer notre inspiration et notre créativité. Ici, profiter de la vie ne signifie pas jeter les contraintes aux oubliettes, ne vivre que dans les plaisirs éphémères, se laisser aller au plaisir de la chair sans limite, que ce soit les plaisirs liés à la nourriture, à la sexualité, à la fête, aux jeux, aux loisirs. Ici, dans cet instant, dans cette pleine lune, profiter de la vie est employé dans le sens profiter d'elle, pour apprendre de nos expériences, pour se connaître, pour grandir et construire notre vie rêvée, en dehors du filtre de nos blessures. Il ne s'agit pas là de se laisser aller à la décadence, mais de nous observer à l'intérieur des moments de décadence. A quoi cela nous renvoie-t-il ? Que cela vient-il dire de nous ? Cela vient-il répondre à des blessures, à des besoins, à des envies ? Comment pouvons-nous apprendre à nous connaître au travers des expériences de la vie ? Nous regarder objectivement, sans jugement, en toute bienveillance, à l'intérieur de nos descentes, de nos remontées. Juste nous observer, pour apprendre à nous connaître au plus profond de nous-mêmes. Cette pleine lune du 23 mai, nous invite à nous remettre en question positivement, à profiter des énergies, de l'astre lunaire pour aimer, explorer, profiter, pour découvrir des parts de nous-mêmes, qui ne demandent qu'à grandir. D'autres parts, qui n'ont pas encore été vues, ou entendues, ou exprimées. Dans cette énergie positive, de cette pleine lune en Sagittaire, on nous invite à prendre en compte nos défauts, en les regardant en face. Ces défauts qui nous indiquent, par leur présence, ce qui nous reste à travailler, qui nous montrent, si nous ne sommes pas dans notre alignement. Par exemple, lorsque nous nous lançons dans un projet, et que la procrastination s'installe de jour en jour, il serait intéressant de se poser la question, de savoir si ce projet est aligné avec nous. s'il nous nourrit. Ou encore, quand nous nous lançons dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Le fait de ne pas être investi dans cette relation, de faire passer le reste de sa vie avant cette relation, ne nous montre-t-il pas que cette relation ne nous convient pas ? Peut-être que ces projets, ces relations, sont là pour nous répondre, pour nous répondre afin de nous connaître, pour répondre à certaines de nos blessures, et en regardant tout cela objectivement, de manière la plus objective possible, nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il nous reste à libérer pour non plus nourrir nos défauts, mais nourrir nos qualités, et ainsi réparer nos blessures. Cette pleine lune en Sagittaire nous offre un moment idéal pour méditer, se reconnecter avec la nature, dans la continuité de la nouvelle lune précédente, une belle occasion de célébrer la beauté du monde qui nous entoure. Et, cette nouvelle pleine lune nous invite à une reconnexion à nous-mêmes, en toute liberté. Que souhaitons-nous réellement pour nous ? Quels sont nos rêves ? Vers quelle vie voulons-nous aller ? Savons-nous dire nous ? Cette pleine lune vient nous rappeler qu'il est essentiel de ne pas se sacrifier complètement pour les autres, au risque de se perdre soi-même, que ce soit pour sa famille, pour la maison, les amis, le travail. Elle vient nous rappeler que nous sommes des personnes énergiques, innovantes, positives, et inspirantes, même lorsque nous ne nous sacrifions pas pour les autres, même lorsque nous pensons à nous en priorité. C'est le moment idéal pour embrasser notre véritable essence et permettre à nos rêves de prendre racine et de s'épanouir. Cette pleine lune nous invite également à nous délester de nos vieux rêves obsolètes. Elle nous invite à regarder l'avenir avec enthousiasme et positivisme. Elle nous invite à croire en nous. Libérons-nous encore un peu plus avec cette pleine lune de nos vieilles blessures, de nos vieux schémas, afin de nous autoriser à vivre la vie qui nous inspire. J'ai envie de vous demander alors êtes-vous prêt à vous laisser porter par cette énergie du Sagittaire, à vous ouvrir pleinement à qui vous êtes, à laisser s'exprimer votre liberté d'être ? Je vous donne rendez-vous pour la méditation qui suivra la lecture des énergies de cette pleine lune. Je vous remercie pour votre fidélité et pour être de plus en plus nombreux à écouter ces guidances et ces méditations. Merci. 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 Merci.